Et voici la vidéo règle de Digit, un petit jeu de logique et de réflexion pour 2 à 4 joueurs. A partir de 8 ans, c'est un jeu de Gérard Cody, c'est édité par Piatnik. Au niveau matériel, c'est très simple puisqu'on va juste trouver un paquet de 55 cartes ainsi que 5 petits bâtonnets bleus. Alors pour débuter, c'est très simple, vous allez mélanger le paquet et distribuer 5 cartes à chaque joueur autour de la table. Ensuite, nous allons tirer la carte du dessus du paquet, la révéler face visible et avec les bâtonnets, nous allons fabriquer la figure qui est ainsi représentée sur cette carte. Donc là, par exemple, comme ceci. Nous sommes alors prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu ? Et bien c'est très simple, il va falloir être le premier à réussir à se débarrasser de toutes ces cartes. On va donc désigner un premier joueur qui va pouvoir, donc chaque joueur évidemment, regarde les cartes qu'il a en main et qui représente à chaque fois des figures avec les 5 bâtonnets. Et lorsque ce sera à un joueur de jouer, il ne pourra bouger qu'un seul bâtonnet pour essayer d'obtenir une des figures qui est dans sa main. Alors attention, les figures peuvent être faites dans n'importe quel sens. On peut donc tourner ces cartes pour essayer de trouver. Elles peuvent aussi être faites en flip, c'est à dire un peu en miroir. Donc là, si j'arrive à obtenir la même chose mais dans l'autre sens, ça fonctionnera aussi. Donc on regarde toutes ces cartes quand c'est à soi de jouer et on regarde si on peut en jouer une en bougeant une seule allumette. Donc là, par exemple, je pourrais jouer celle-ci et hop, en faisant ça, j'ai bien réussi à faire cette figure. Effectivement, à l'envers, je peux prouver aux autres ce que ça correspond exactement. Si j'y arrive comme ceci, et bien je défausse tout simplement ma carte et on passe au tour du joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre. Le joueur suivant pourrait donc par exemple dire, bah moi je fais celle-ci, hop, je déplace ce bâtonnet pour le mettre là, bam, j'obtiens bien ceci. Le joueur suivant pourrait dire, bah moi je vais faire celle-ci, hop, je déplace le bâtonnet là, ça correspond bien à l'envers. Le joueur suivant pourrait dire, bah moi je vais faire celle-ci, il me suffit effectivement de prendre ce bâtonnet et de le mettre de ce côté là pour que ça corresponde. Alors là, vous voyez justement, c'est en flip. Je l'ai fait à l'inverse, mais ça correspond quand même puisqu'on a le droit justement à faire ses effets de miroir. En revanche, si c'est à moi de jouer et que je n'arrive à faire aucune des cartes que j'ai en main, donc là par exemple je ne vois pas comment je pourrais le faire, et bien malheureusement je suis obligé de passer mon tour et de piocher une carte supplémentaire que j'ajoute à ma main. Et on passe au joueur suivant. Et la partie se poursuit ainsi avec les joueurs, hop, cherchant à chaque fois comment bien réaliser. Hop, là c'est bon, j'ai réussi à la faire. Ensuite le joueur suivant, bah, il fait celle-ci. J'avais prévu de le faire, mais je ne sais plus comment le faire. Oui, donc ça va être ça qu'il va falloir mettre là. Enfin voilà, vous voyez qu'il va falloir quand même bien réfléchir pour obtenir le résultat dans n'importe quelle orientation. Le joueur suivant pourrait par exemple faire celle-ci. Hop, oui, en la mettant comme ça. Vous voyez, hop, il lui suffit de dépasser ce petit bâtonnet là. Et c'est bon. Lui, imaginons que je décide de passer. Et bien dès qu'un joueur parvient à se débarrasser de sa dernière carte en réalisant le dernier symbole, et bien, il a gagné la partie. Alors, vous pouvez aussi faire une petite variante, alors qu'il n'est plus présente dans la boîte de base, mais il me semble qu'elle était dans la boîte précédente. Et elle a l'air assez sympa. Donc on distribue 5 cartes par joueur, comme sur la partie normale. On tire aussi une carte pour faire apparaître. Mais ensuite, cette carte là, on la remélange à l'intérieur du paquet de pioches. Ensuite, quand ce sera un joueur de jouets, et bien de la même façon, il va falloir qu'il bouge une seule allumette, un seul bâtonnet, pour réussir à faire quelque chose. Donc là, par exemple, je pourrais décider de poser celle-là pour la mettre comme ceci. Alors c'est en miroir, ça fonctionne. Et ensuite, je peux continuer. C'est-à-dire que tant que je peux jouer, je vais continuer. Et au lieu de poser les cartes sur une défausse commune, les cartes que je vais avoir réussi à jouer vont être posées devant moi. Et il faudra cette fois-ci que j'essaye d'en avoir le plus possible devant moi à la fin de la partie pour l'emporter. Donc le même joueur peut continuer, en fait, et essayer de refaire encore quelque chose. Donc là, je peux placer celle-ci pour faire ça comme ça. Et donc j'ai réussi à me débarrasser d'une deuxième carte. Et donc comme ça, on peut préparer son tour en essayant de voir les cartes qui comptent de sa main dans les 5 cartes que l'on a, lesquelles vont avec lesquelles, pour tenter de se faire une série. Bon là, malheureusement, ça ne marche plus, à moins que je me trompe. Et donc, quand un joueur a terminé, donc là j'ai joué 2 cartes, il va compléter sa main à 5 cartes. Cette fois-ci, le but n'est plus de se débarrasser de toutes les cartes que l'on a en main, mais d'en obtenir le plus possible au fur et à mesure du jeu. Donc là, il a terminé, je repioche, et donc on passe au tour du joueur suivant, qui va lui aussi essayer de jouer jusqu'au maximum les 5 cartes qu'il a en main. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque fois que ce sera à un joueur de jouer, il peut marquer jusqu'à 5 points, puisque, en fin de partie, nous comptabiliserons toutes les cartes qui auront été jouées par les joueurs devant eux. Alors, attention cependant, il peut arriver dans cette version, que lorsque c'est à un joueur de jouer, il soit bloqué et ne puisse rien jouer. Alors, si on ne peut rien jouer, à ce moment-là, on va passer son tour, mais avant de passer son tour, il aura quand même le droit de bouger un bâtonnet, pour le mettre à n'importe quel endroit, même d'une figure qu'il n'a pas, et ça passera immédiatement au tour du joueur suivant. Donc voilà, comme ça, ça permet de débloquer les situations, et il essaie évidemment de mettre les bâtonnets, de façon à ce que ça l'arrange pour le tour d'après, essayer de jouer un maximum de cartes. La partie se poursuit donc jusqu'à la fin du tour d'un joueur, lorsqu'il va piocher les dernières cartes présentes. Pof, on peut arrêter alors immédiatement. Les cartes que l'on a en main seront défaussées au centre du jeu, et il ne reste plus à chaque joueur qu'à comptabiliser toutes les cartes qu'il a fait pendant la partie, et celui qui en a le plus l'importe. Voilà donc pour Digit, un excellent petit jeu de réflexion, avec de l'orientation dans l'espace évidemment, et puis en plus du flip où on réfléchit pas mal comment organiser ses cartes les unes avec les autres, en essayant aussi de bloquer les adversaires si possible, si on a plusieurs choix entre plusieurs cartes, on peut essayer de choisir celle qui va embêter les joueurs d'après. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir !